Quelques minutes pour vous parler, faire un survol du livre de Ruth que quelqu'un a décrit comme étant sans doute la plus belle histoire de belle-mère. Quelqu'un a résumé le livre en une phrase de la manière suivante. Le livre de Ruth décrit une femme moabite dévouée dont l'amour sacrificiel délivre une famille israélite de l'oubli et mène à la glorieuse royauté de David. Plusieurs sont familiers avec la courte histoire de Ruth, une moabite qui a suivi sa belle-mère Naomi en Israël. Ruth a marié Boaz, un israélite, et est devenue la grand-mère du roi David. Le livre ne nous présente pas une histoire ou un enseignement particulier, et le but de l'auteur semble avoir été de conserver un peu les origines du roi David. Au chapitre 4, au verset 17, il est écrit « Les voisins nous donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi, le fils de Ruth, et elle l'appelait Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. » On pense que le livre de Ruth a été écrit pendant le règne du roi David ou peu après. L'histoire s'est déroulée trois générations auparavant, au temps des juges. Et c'est ce que nous dit le premier verset du livre de Ruth, « Du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. » Dans nos Bibles, le livre de Ruth se retrouve entre le livre des juges et un Samuel. C'est l'ordre chronologique. Le dernier verset du livre des juges résume le contexte de cette époque-là. « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Juge 21-25. Et ce principe-là est répété dans les juges et surtout, il est démontré dans le livre des juges à travers les histoires qu'on nous raconte. Et malgré la déchéance décrite dans ce livre-là, les gens, leur vie était toute croche. On y retrouve un reste, un petit nombre de gens qui restaient fidèles à Dieu. Et les personnages du livre de Ruth semblaient vivre cette fidélité-là envers Dieu, cette intégrité-là. Quelqu'un a dit que le livre de Ruth est une introduction au livre de 1 Samuel qui voit naître la royauté en Israël. Je trouve ça intéressant. Dans la Bible juive, le livre de Ruth se retrouve entre le livre des Proverbes et le livre du Cantique des Cantiques. Ruth se retrouve donc entre la femme vertueuse de Proverbe 31 et la tsunamite du Cantique des Cantiques, qui prend des initiatives dans sa relation amoureuse avec Salomon, son mari. Un auteur souligne que la relation amoureuse du livre de Ruth finit bien, ce qui est un grand contraste avec les relations amoureuses du livre des juges et de 1 et 2 Samuel dans la vie du roi David et de ses descendants. Qu'est-ce que Ruth nous enseigne sur Christ et sur l'Évangile? Premièrement, la providence. La providence de Dieu, c'est certainement le fil conducteur à travers cette histoire-là. On voit la main de Dieu à travers les événements, on voit la main de Dieu à travers les actions des êtres humains. Dans Ruth 2, verset 3, il est écrit « Et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. » Ruth 4, verset 13, « Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfantait un fils. » On voit la main de Dieu à travers ce livre-là. À travers les épreuves de Naomi et Ruth, Dieu était en train de préparer son plan surprenant qui leur apporterait une bénédiction extraordinaire et qui les ferait participer à quelque chose qui les dépasse, c'est la venue du Messie. Alors que les événements du livre de Ruth pouvaient paraître banals pour les gens de ce temps-là, ils cachaient quelque chose de beaucoup plus grand dans le plan de Dieu. De la même manière, la crucifixion de Christ paraissait comme une mise à mort normale, banale dans ce temps-là, mais elle exprimait la providence de Dieu qui cherchait encore à racheter ses créatures. Dans le livre des actes, dans le Nouveau Testament, au chapitre 2, versets 23 et 24, il est écrit « Cet homme, en parlant de Christ, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » Donc la providence de Dieu dans le livre de Ruth et dans toute la Bible d'ailleurs. Et ensuite, l'amour. Ruth est un exemple d'amour. Elle est prête à suivre Naomi dans son pays, un pays qui lui est étranger, par amour pour elle, parce qu'elle désire prendre soin de Naomi. Elle a son intérêt à cœur et s'est attachée à elle. Et devant l'insistance de Naomi qui veut l'empêcher de la suivre. C'est Ruth qui a le dernier mot. Dans Ruth 1, verset 16, « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » C'est important de souligner que les choix des fils d'Élimélec et de Naomi de prendre des Moabites pour femmes, ça allait à l'encontre des enseignements de Dieu, à l'encontre de ce que Dieu demandait à son peuple. Et cette déclaration-là de Ruth qui dit « Ton Dieu sera mon Dieu. » C'est une démonstration de conversion. Et cette conversion-là, elle est confirmée par le désir de Boaz de la prendre pour son épouse, Boaz, qui était un juif fidèle, pratiquant. Donc, on voit la grâce de Dieu dans l'intégration de cet étrangère-là dans son peuple. Donc, c'est la troisième chose qu'on voit, la grâce, le rachat, la bonté de Boaz pour cet étrangère qui ne mérite rien de lui, mais il la protège et pourvoie ses besoins et paie le prier pour la prendre pour son épouse. La notion de rachat revient d'ailleurs à plusieurs reprises dans l'histoire et nous rappelle que Christ est mort pour racheter les pécheurs. Au chapitre 4, versets 9 et 10, il est écrit à l'Arboise, « Dites aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et à Maclon, son mari et ses deux fils, et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la moabite, femme de Maclon, pour relever le nom du défunt dans son héritage et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Si pour nous la question de racheter quelqu'un, c'est quelque chose qui est bizarre au mieux et révoltant au pire, bien c'était quelque chose de très normal au temps de Ruth. La question était d'honorer la famille du défunt. La famille du mari de Naomi qui était décédée. Donc, honorer sa mémoire, prendre soin de sa famille, lui donner une descendance. C'était un acte de foi et d'obéissance à la loi de Moïse. On retrouve ce principe-là dans Deutéronome 25, au versets 5 et 6, entre autres. Une lecture superficielle et rapide du livre de Ruth pourrait nous laisser penser que si on fait le bien, on va être béni par Dieu. On pourrait penser, arriver à une conclusion un peu moralisatrice qui dit, fais pas comme Orpah qui a abandonné sa belle-mère, fais comme Ruth qui en a pris soin et puis Dieu va te récompenser. Mais le texte parle vraiment de la grâce plutôt que du mérite, de la gracieuse providence divine telle qu'on vient d'en parler. Et quatrièmement, qu'est-ce que ça nous dit sur Christ? Qu'est-ce que ça nous dit sur l'Évangile? Dans l'histoire de Ruth, on voit qu'il y a une ennemie qui entre dans le peuple de Dieu, qui entre dans la lignée royale. Ruth vient de Moab. C'est un peuple qui est en guerre de longue date. C'est des ennemis du peuple d'Israël de longue date. Et pourtant, Boaz l'apprend pour sa femme. Cet étrangère va faire partie de la lignée royale de Christ, telle qu'on la voit dans Matthieu 1. Salmon engendra Boaz de Raab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Et là, on passe quelques versets et on arrive à « Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. » Matthieu 1. Donc, Ruth faisait partie d'un peuple ennemi du peuple de Dieu et elle a été rachetée pour finalement faire partie non seulement du peuple de Dieu, mais aussi de la lignée royale de Christ. Et cela nous rappelle que Christ est venu donner sa vie sur la croix pour racheter ceux qui étaient les ennemis de Dieu et les intégrer dans sa famille royale. Jésus a dit dans Matthieu 20, au verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Et cette offre-là, de la part du Seigneur Jésus, elle est encore valide aujourd'hui. Bonne lecture des Écritures, bonne lecture du livre de Ruth. Sous-titrage Société Radio-Canada